C'est une grâce toute particulière de la Vierge Marie que nous avons d'avoir mon maman Marie comme mère. Nous avons intercédé comme elle. Elle est aussi la reine des anges. Demain, on parlera des anges, je vous parlerai de quelle façon que je l'utilise aussi pour le ministère des anges. Et j'aimerais peut-être, pour conclure avec cette partie sur l'Église et pour vous démontrer que quand on regarde l'œuvre des Choisis de Jésus, qu'elle se situe à l'intérieur de l'Église, d'ailleurs comme elle m'a été confirmée lorsque je suis allé en Lettonie par l'accueil enthousiaste que j'ai reçu de l'un de ses princes, le cardinal. Mais j'avais noté la première encyclique de Benoît XVI. Quelques phrases que j'ai extrait comme ça, à la pige là, pour démontrer l'esprit, et vous allez, on retrouve exactement le même esprit. Il dit « Chaque jour, nous prenons conscience de l'importance de la souffrance dans le monde, causée par une misère tant matérielle que spirituelle, revêtant de multiples formes, en dépit des grands progrès de la science et de la technique. Notre époque demande donc une nouvelle disponibilité pour secourir le prochain qui a besoin d'aide. » Puis après ça, une autre phrase, il dit « C'est précisément l'absence de Dieu qui est la racine la plus profonde de la souffrance. » L'amour passionné de Dieu pour son peuple, pour l'homme, est en même temps un amour qui pardonne. Dieu aime tellement l'homme qu'en se faisant homme lui-même, il le suit jusqu'à la mort et il réconcilie de cette manière, justice et amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voyez-vous, c'est notre pape Benoît XVI qui dit ça. « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu est en lui. » Alors, ne cherchons pas de midi à 14 heures. C'est ça. Il faut devenir des êtres d'amour. Nous avons besoin de ce lien intime avec Dieu. On a parlé du lien. Il y a de la tige, de la fleur. Nous avons besoin de ce lien intime avec Dieu dans notre vie quotidienne. Et comment pouvons-nous l'obtenir? À travers la prière. Celui qui prie ne perd pas son temps. Dieu est plus intime à moi-même que je le suis à moi-même. C'est alors que grandit l'abandon en Dieu et que Dieu devient notre joie. La familiarité avec le Dieu personnel et l'abandon à sa volonté empêche la dégradation de l'homme. Vous voyez, on le voit, si on a eu autant de dégradation, c'est parce qu'on s'est abandonné, on s'est éloigné de la volonté de Dieu. Alors donc, on dit la familiarité avec Dieu. Je repars la phrase. La familiarité avec le Dieu personnel et l'abandon à sa volonté empêche la dégradation de l'homme. Elle empêche d'être prisonnier de doctrine fanatique et terroriste. L'homme, en vivant dans la fidélité au Dieu unique, fait lui-même l'expérience d'être celui qui est aimé de Dieu et qui découvre la joie dans la vérité, dans la justice, la joie en Dieu qui devient son bonheur éternel, son bonheur essentiel. L'homme peut assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d'où sortent des fleuves d'eau vive. Mais pour devenir une telle source, il doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus. Cris, Jésus-Christ. « Du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu. » Moi, je dis que notre Saint-Père actuel, en plus d'être un grand théologien, un homme qui connaît avec une connaissance, une culture extraordinaire, il a goûté l'amour de Dieu. Dans son cœur, il a goûté l'amour de Dieu. Il ne pourrait pas m'en parler de même s'il ne l'avait pas goûté. « L'amour de Dieu et l'amour du prochain se fondent l'un dans l'autre. Puis dans le plus petit, nous rencontrons Jésus lui-même. Et en Jésus, nous rencontrons Dieu. » Il parle du plus petit. Ce n'est pas dans l'œuvre des Choisis, ça, c'est Benoît XVI qui parle. Voyez-vous comme c'est prêt. Je dois, je vois avec les yeux du Christ et je veux donner à l'autre bien plus que les choses qui lui sont extérieurement nécessaires. Je veux lui donner le regard d'amour dont il a besoin. Dieu tient le monde entre ses mains et que malgré tout, les obscurités, il triomphe. On n'a pas vraiment peur, nous sommes du côté du gagnant parce que nous sommes du côté de Dieu. Marie, la Vierge, la Mère, nous montre que c'est l'amour, ce qu'est l'amour et d'où il tire son origine, sa force toujours renouvelée. Voici en quoi je voudrais vous inviter. Vivre l'amour et de cette manière faire entrer la lumière de Dieu dans le monde.